Le couple présidentiel poursuit son séjour officiel à Saint-Petazbouk, en Russie, après avoir pris part, avant-hier et hier, aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Un sommet qui a débouché sur l'engagement des deux parties, a donné une nouvelle trajectoire à leur relation. Moment fort de cette visite, la rencontre bilatérale entre le président Biya et Vladimir Poutine de Russie, une rencontre élargie à leur suite respective. Plus de détails avec notre envoyée spéciale Yves-Marc Meudiot. La rencontre entre Paul Biya du Cameroun et Vladimir Poutine était attendue. Elle était attendue par les deux chefs d'État qui avaient hâte de se rencontrer pour échanger pour la première fois directement. Elle était attendue aussi par les opinions publiques des deux pays, dans l'imaginaire desquels la relation entre la Russie et le Cameroun est présentée comme étant de plus en plus vertueuse. Et à l'évidence, cette rencontre a tenu toutes ses promesses. Et d'abord sur le plan de la forme. Pour leur tout premier contact physique officiel, c'est tout sourire et avec tous les égards que le président de la Fédération de Russie va accueillir son homologue camerounais dans l'un des salons du centre de conférences et d'expositions de Saint-Pétersbourg pour une photo souvenir. Vladimir Poutine va par la suite conduire son hôte avec toute la considération à la grande salle à l'intérieur de laquelle les deux chefs d'État vont s'entretenir en présence des membres de leur délégation respective. Le propos introductif de Vladimir Poutine sera une célébration des acquis de la coopération Russie-Cameroun. Une coopération dont les acquis sont nombreux. Bourse pour étudiants, assistance humanitaire, échanges commerciaux et culturels, mais aussi et surtout soutien stratégique auprès des instances internationales. En réponse, et après avoir remercié son hôte pour toutes les civilités, le président Biya va émettre un vœu. Celui de voir l'axe stratégique Yaoundé-Moscou se renforcer. La suite va se dérouler pendant plus d'une demi-heure, loin des regards indistraits et des objectifs de caméra. Au sortir des échanges, aucune déclaration. Mais il ne fait pas de doute au regard du profil des membres des deux délégations respectives que des questions d'ordre diplomatique, commercial, financier et infrastructurel auront constitué le menu principal de cette rencontre qui va en un point douté constituer un marqueur dans la relation entre le Cameroun et le géant russe. Exitons le deuxième sommet Russie-Afrique qui vient de se tenir à Saint-Petersburg en Russie. Les assises ont connu la participation de plusieurs chefs d'État africains. Présence remarquée aussi des premières dames, avec notamment celle de l'épouse du chef de l'État, Mme Chantal Biya. Elle aura eu une activité débordante avec des visites de musées et celles du Grand Palais de Peterhof. Joseph Clément Omba, envoyé spécial de la CRTV, nous en dit davantage. Quittant son lieu de résidence de Saint-Petersburg en Russie et précédé par sa réputation dégérie africaine de l'humanitaire, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, entame une journée marathon le vendredi 28 juillet 2023. En prime, rue Le Quai de la Fontanka, où Mme Chantal Biya est chaleureusement accueillie au musée Fabergé. Ce lieu figure parmi les neuf musées les plus visités de la Fédération de Russie. Ayant pour guide les conservateurs du musée, Mme Chantal Biya fait une meilleure connaissance de l'édifice créé par Victor Fesselbel. Se situant au cœur de la ville pittoresque de Saint-Petersburg, le musée réunissait d'abord des objets d'art perdus de vue, mais jouissant d'une haute valeur culturelle. Ayant acquis une belle réputation au fil des ans, le musée Fabergé revendique une collection de plus de 4000 unités. Une richesse incommensurable, avec essentiellement des objets d'art décoratifs, du bel art, des pièces en or, en argent, en bronze, Des tableaux bien dressés, plusieurs instruments en porcelaine, grâce au savoir-faire russe dans le domaine. Un espace où passe et repasse Mme Chantal Biya. La seconde étape est agrémentée d'exotisme. Une belle villégiature à bord d'un bateau de plaisance, spécialement affrétée pour la cause. Le voyage en bateau à tout l'air, d'une immersion à travers la Niva. Long de 74 kilomètres, le fleuve traverse Saint-Petersburg et chemine par les nombreux ponts de la cité. Une autre vie s'offre, ainsi aux visiteurs, pour cette cité médiévale. Décontractée, Mme Chantal Biya sort de cette embarcation pour défier une météo capricieuse. Pour les guides, il faut s'y acclimater. Et pour cause, à Saint-Petersburg, la pluie tombe au moins 300 jours par an. Le pas rassurant, Mme Chantal Biya continue à pied son périple pour se rendre au grand palais de Peterhof. Ornée de sapins, les fontaines ici fonctionnent par le principe des vases communiquants. Mme Chantal Biya s'abreuve à cette source de délectation touristique. Une tour royale avec les contours d'une merveille architecturale conçue par Pierre Le Grand. L'Otzar s'est inspiré du mythique palais de Versailles pour édifier celui-ci. Dire de ce palais qu'il est le triomphe du printemps n'est pas usurpé pour ce complexe original qui fascine les visiteurs. Une vitrine parfaite de l'histoire de Saint-Petersburg. Particulièrement respectée ici, Mme Chantal Biya est conduite dans les coins et recoins du grand palais de Peterhof. La salle de danse est merveille par un style baroque avec des motifs décoratifs dorés. Les plafonds sont sympathiques. Sur l'itinéraire de Mme Chantal Biya également, la salle du trône avec une tendance plus classique. Détour ensuite vers les salles à manger. La salle à manger blanche semble réveiller les papilles gustatives avec un couvert original. Les autres endroits de l'édifice renforcent le charisme des anciens occupants. Car le grand palais de Peterhof a servi de résidence impériale. Un agencement féerique, un génie créateur fédérant les mains expertes de Russie et d'autres nations du monde qui en font un lieu unique. Mme Chantal Biya fait sienne ce haut lieu de ressourcement culturel et d'ouverture de la Russie au monde. Après une randonnée pédestre où la première dame camerounaise hume le parfum naturel des beaux jardins verdoyants et luxuriants, Mme Chantal Biya est invitée à goûter au délice de la cuisine russe. C'est l'heure du déjeuner au restaurant du Tandard. Dans une parfaite convivialité, entre face les dix. La scène de revoir a tout l'air d'une invitation à revenir. Saint-Petersbourg valait bien le détour. Nidjon Frondi, pour l'éternité, le chairman du SDF a été inhumé ce samedi à Babatou, son village natal, dans la région du Nord-Ouest. La cérémonie marquant les obsèques officiels du mythique et emblématique leader du Social Democratic Front s'est déroulée en présence du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Quetet, représentant du chef de l'État, qu'il a élevé à la dignité de grand cordon dans l'ordre du mérite camerounais à titre posthume. Écho d'une cérémonie riche en émotions et en symboles avec Augustin Guizana. Pour la dernière fois et dans un cercueil recouvert du drapeau national, Nidjon Frondi foule le sol de Babat II, le village qu'il a vu naître il y a 82 ans. Les honneurs militaires, à l'illustre disparu, précèdent l'entrée de la dépouille à l'espace aménagé pour les obsèques officiels décidés par le président de la République, Paul Biya. Le rituel se décline en deux temps. D'abord, la pose de la gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya par le représentant Jean Quetet, par ailleurs secrétaire général du comité central du RDPC. Il s'incline devant le cercueil. Puis, le message de condoléances du couple présidentiel à la famille élu par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Ce grand moment a été précédé par les témoignages des familles biologiques et politiques du chairman du SDF. Les enfants de Nidjon Frondi remercient le couple présidentiel pour l'attention qu'il a toujours accordée à l'endroit de leur père. Cette attention va être consolidée lorsque le représentant du couple présidentiel revient à la charge. Jean Quetet élève à la dignité du grand cordon dans l'ordre du mérite camerounais à titre posthume Nidjon Frondi. A noter un culte dit par le révérend Michael Fay de la presbyterian church in Cameroun. Témoin de ce grand moment privilégié, le clergé presque au grand complet des hommes politiques venus du rassemblement démocratique du peuple camerounais, de l'union des populations du Cameroun, de l'union nationale pour la démocratie et le progrès et une gerbe de fleurs de Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et ami de Nidjon Frondi. Nous en tant que représentants du RDPC, on a honoré la mémoire de monsieur John Frondi. C'était un homme politique. On pense qu'il a joué son rôle politique. Maintenant qu'il part, le RDPC l'accompagne. Né le 7 juillet 1941 à Baba 2, Nidjon Frondi reste à jamais dans le cœur des Camerounais. C'est un grand moment de tristesse. Vraiment, on aimerait avoir un moment de recueillement pour pouvoir l'accompagner pendant ce moment très difficile pour nous tous. Souvenir des gens d'un héros national et surtout d'un patriote. Le souvenir de quelqu'un qui a servi le Cameroun et qui aimait ce Cameroun. Aujourd'hui, c'était le jour du congrès et c'était le jour qu'il devait démissionner. Ayant dit comme lui-même qu'il devait démissionner comme le Tchèman pour donner la place aux autres, on l'enterre aujourd'hui. Dans deux mois, on aura un nouveau Tchèman. Comme j'ai dit, le SDF est bien structuré et je suis convaincu qu'après lui, le SDF sera plus fort. Nidjon Frondi est décédé le 12 juin 2023 à Yaoundé des suites de maladie. Il laisse un grand vide. Pour pérenniser ses œuvres, sa progéniture annonce la création d'une fondation éponyme baptisée Frondi Memorial Foundation. Nidjon Frondi a été conduit à sa dernière demeure par les siens, ses proches, ses camarades du parti, des amis et connaissances et une bonne brochette de membres du gouvernement. Des présences fortes et remarquables, mais aussi des messages poignants et des témoignages éloquents. Les adieux du Nord-Ouest au Tchèman, c'est un reportage d'Emmanuel Koloko dans le Nord-Ouest. Le village Baba 2 dans l'arrondissement de Santa n'avait plus vu l'engouement d'une foule comme en ce jour particulier. Nidjon Frondi a inspiré par les idées même après sa mort. Nidjon Frondi est un grand homme politique parce qu'il a lutté pour la démocratie dans ce pays. On ne va pas continuer à penser de lui comme un apôtre de justice sociale. Les militants du SDF de la première heure pensent continuer les oeuvres de le Tchèman disparu. Après son départ, le parti va continuer. Et on pense que le SDF se sera plus fort. On va prendre l'exemple de sa mort comme il était un vrai démocrate. Selon les responsables des autres formations politiques, Nidjon Frondi a marqué l'histoire. Nous avons reçu en héritage cette volonté de lutter pour la sauvegarde de l'unité et de l'équité du Cameroun. Parce que c'est la base fondamentale de l'engagement politique du Tchèman John Frondi. Nous avons perdu un grand élite de Santa qui était très sociable et participait à toutes les activités, surtout quand les gens perdaient l'un de l'heure. Ses enfants promettent la mise sur pied d'une fondation Nidjon Frondi pour soutenir ses héritiers, ceux qui ont épousé son idéologie. Le Cameroun a inhumé ce samedi un de ses fils qui aura marqué de son empreinte la scène politique. Nidjon Frondi, décédé à 82 ans, a été trois fois candidat à malheureux à la présidentielle et une fois au sénatorial. Intransigeant sur l'indivisibilité du pays, le Tchèman est présenté comme un homme épris de paix. Son portrait avec Augustin Guizana. C'est une figure emblématique de la scène politique nationale. Nidjon Frondi, sur ses images lors de la célébration de son 80e anniversaire, impose le respect comme la signification de ni, préfixe de son nom en langue Nguemba dans la Mezam, région du nord-ouest. Né à Babatou, dans l'arrondissement de Santa, Nidjon Frondi fait ses études primaires dans son village natal, puis au Nigeria où il exerce en com' libraire jusqu'en 1957. Dix ans plus tard, en 1966, Nidjon Frondi rentre au Bercaille et ouvre une librairie à Bamenda. Nourri par la lecture des ouvrages sur les révolutions à travers le monde, Nidjon Frondi fait un flash au RDPC avant de fonder le 26 mai 1990 le Social Democratic Front. Le SDF, sous la bannière de cette formation politique, il tente le concours d'accession à la magistratie suprême trois fois sans succès. En 1992, Nidjon Frondi obtient 36% derrière Paul Biya, 17,40% en 2004 et 10,71% de suffrages en 2011. En 2018, Nidjon Frondi décide de passer le témoin à Joshua aussi, qui obtient 3,51% de suffrages valablement exprimés en faveur du SDF. À travers le slogan « Le pouvoir au peuple », « Power to the people », Nidjon Frondi n'est pas plus inaperçu. Vendez-vous contre ce qu'il appelle la marginalisation des peuples du nord-ouest et du sud-ouest, le témoin du SDF n'a jamais pruné la sécession, mais le fédéralisme. Il se trouve d'ailleurs en disgrâce avec les séparatistes dont les groupes armés écument ces régions depuis 2016. Il a été enlevé deux fois et s'est bien pillé par ces groupes armés. Patriote, il a été candidat malheureux au sénatorial de 2013 et a continué à faire participer son parti politique à toutes les élections. Nidjon Frondi, qui croit encore en ce pays, ses vertus a appelé à la paix pour un Cameroun où tous les citoyens ont chacun sa place. Nos pensées émues pour Nidjon Frondi. La suite du journal pour dire que plus de 500 apprenants de l'université des TIC ont reçu ce samedi leur parchemin de fin de formation au palais des congrès de Yaoundé. Ce fut également un grand moment de couronnement pour deux figures emblématiques du journalisme au Cameroun et des premières heures de la télévision nationale. Charles Ndongo et Éric Tindier ont reçu des distinctions honorifiques. Ils voient ainsi récompenser une vie entière au service de l'information et de la formation des jeunes. Le compte-rendu, Abouba Karabo. Ce fut le palais des congrès pour le couronnement. Plus de 500 lauréats de ICT University reçoivent leur attestation de fin de formation. Mon projet était de faire un système de monitoring d'outils et de serveurs. Et avec ce projet-là, on pouvait monitorer tous les outils utilisés en entreprise. Ce diplôme me confère beaucoup de qualités qui me permettront dans l'avenir de m'occuper de tout ce qui concerne l'éducation inclusive. Alors Sacre, on veut bien qu'un s'attombe sous le sens pour acclamer cette excellence numérique, portée à la perfection pour la construction éthique de la nation. Nous avons à cœur de former des étudiants qui apportent des solutions aux problèmes quotidiens avec des applications pratiques. Et la légende s'écrit encore, élevée par le mérite. Sa tunique royale, estampillée Lifetime Achievement Award, lui va comme un gant. En Charles Ndongo, la crème de l'intelligentsia de ICT University a vu un Pythagore. Oui, monsieur le directeur général de la CRTV est honoré. La crème officielle qui est au cœur de la pédagogie de ICT University nous interpelle tous parce qu'elle fait côtoyer le meilleur et le pire. Il s'agit, me semble-t-il, de booster le meilleur. Et puisque le Panthéon a de l'espace pour ces âmes qui savent marquer leur temps, Eric n'est jamais loin de Charles. Les étoiles, elles-mêmes, se sont alignées pour accueillir leur naissance. Eric Tchinger, ce compagnon d'armes, lui aussi, prémisse de cette école, au travail appliqué et discipline, s'en divise. Charles et moi, nous sommes des rêveurs, mais pas des rêveurs qui donnent, des rêveurs qui ont rêvé, qui se sont réveillés et qui se sont mis au travail. Unis par le moi, la passion et maintenant la gloire, c'est ensemble que ces deux marques signent pour la postérité et l'immortalité. Les félicitations du journal TV à Charles Ndongo et à Eric Tchinger. Il y avait sorti solennel, hier vendredi, à l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquées, cérémonie de fin de formation de 65 lauréats de la 39e promotion. C'était en présence du nouveau directeur général, le docteur Marcel Opumba. Voici Christelle Fouda pour les détails. Comme de tradition, c'est en grande pompe que l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquées, ICA, a livré sa nouvelle cuvée. La 39e du genre, fruit d'une formation de pointe et arrimée aux standards internationaux, en termes de statistiques, analyses et recherches appliquées. Pour le couronnement des 65 lauréats, le centre d'excellence a mobilisé le Gota de la CEMAC en terre camerounaise à l'invitation du nouveau directeur général. Tout étudiant qui rentre à l'ICA est déjà fonctionnaire, peu importe son pays. Aucun étudiant de l'ICA ne chôme. Et maintenant, il y a une plus grande demande au niveau, on peut dire, des organisations internationales. Au terme du cycle d'apprentissage censuré de compétences pour le moins élitistes, les désormais ingénieurs statisticiens, analystes statisticiens et ingénieurs d'applications statistiques, options système d'information ou ingénierie de projet, se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Je suis très reconnaissante parce qu'il faut le dire, l'ICA, c'est une école vraiment avec énormément de potentiel. J'ai acquis beaucoup de connaissances pratiques que j'aimerais bien mettre au service de mon pays. Diplôme d'études en poche, c'est donc l'école de la vie qui se présente à eux dès maintenant. Une fois de plus, le Cameroun qui brille à l'international, le Dr Richard Mounan a été honoré par l'Université de Nottingham au Royaume-Uni. Le directeur général adjoint du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement s'est vu décerner le 24 juillet dernier en Angleterre le Nottingham Alumni Award. Christelle Beyinankomolone. Ce Graal consacre le parcours d'un esprit brillant, un expert en politique de l'environnement et du développement qui hisse les couleurs du Cameroun sur la scène internationale par sa ténacité et sa pugnacité. Le Dr Richard Mounan reçoit le prix le plus prestigieux décerné par l'élite des universités britanniques, le Nottingham Alumni Award, récompense de l'excellence et de l'impact du travail des produits de cette institution universitaire à travers le globe. Nantie d'un doctorat en changement et politique de l'environnement obtenu il y a 15 ans dans cette université, l'actuel directeur adjoint du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement a géré avec succès plus de 100 projets, collecté plus de 49 millions de dollars et collaboré avec les gouvernements pour améliorer le bien-être des populations grâce à l'analyse des données, la gestion des risques et le développement des programmes. L'Africa Green Champion 2020 ajoute une énième distinction à sa collection. Les chercheurs du monde médical venus de nombreux pays d'Afrique viennent de se séparer en colon d'hommes dans la périphérie de Yaoundé. C'était à la faveur de la formation à la recherche pédagogique organisée cinq jours durant par l'Institut supérieur de technologie médicale. Michel Renaud Owandia. 625 médecins et personnels académiques de certaines institutions universitaires médicales sont désormais outillés pour répondre aux exigences liées aux approches d'enseignement et d'évaluation en matière de technique médicale. La rencontre de Yaoundé est le fluide d'une convention entre l'ISTM Cameroun et l'Université Naziboni de Bobo Diolassu au Burkina Faso. C'est l'occasion pour moi de traduire toute la reconnaissance de M. le Président de l'Université Naziboni aux autorités universitaires et de la recherche scientifique du Cameroun pour la bonne exécution de ces séminaires pédagogiques au profit des chargés de cours et des assistants du Cameroun. Pour la clôture de cette formation, le professeur Wilfried Gapsa, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, a salué ses partenariats. Ces appellements doivent être guidés par les valeurs que sont le respect de l'éthique, la déontologie et la compétence. Des étudiants qui viennent bien sûr du Burkina Faso. La douzième édition du Sago est entrée en gare ce 29 juillet 2023 au village des Expositions Ciseaux Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Les exposants se sont attelés au rangement voire au déménagement, occasion également de faire le bilan de huit jours de salon. Notre reporter Christelle Fouda a capté l'ambiance des dernières heures du Sago. Voici son reportage. Le salon de l'action gouvernementale vit ces dernières heures ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Loin de l'effervescence observée en semaine, c'est en mode déménagement que les exposants se déploient. Les allées et stands bondées pas plus tard qu'hier cherchent visiteurs ce samedi. Après huit jours d'activité intense, la satisfaction est tout de même au rendez-vous. Le minate a rempli, n'est-ce pas, les expositions ont été fixées au départ, s'ouvrir au grand public pour expliquer ce que le minate fait chaque jour. L'an passé, nous étions pratiquement à 400 visiteurs. Nous arrivons à ce jour, les cahiers ont explosé. Nous avons démontré aux yeux des Camerounais ce que fait le match de génie et avec les résultats positifs que nous avons déjà enregistrés. Les Camerounais veulent consommer Camerounais et c'est ce qu'on a découvert ici. Quant aux visiteurs de la dernière heure, vaut mieux tard que jamais. Je n'ai quand même pas été déçu, même comme je suis arrivé au dernier moment. J'ai eu beaucoup d'informations, des archives dans des domaines variés que je ne maîtrisais pas jusqu'alors. C'est donc avec la mention bien que se referme cette douzième édition du salon de l'action gouvernementale Sago, rendez-vous étant pris pour 2024. Cette semaine, l'allaitement maternel était au centre des préoccupations chez les professionnels de la santé, coïnstitués par l'OMS et l'UNICEF pour protéger les enfants de zéro à deux ans contre toute maladie. Donner à son bébé le lait maternel et non artificiel pendant ses premiers mois est crucial pour sa croissance, mais des facteurs peuvent empêcher ou interrompre la disponibilité du lait de la maman. Comment faire monter le lait, des astuces modernes et traditionnelles, dans ce reportage que signe Barbara Padjama. Cette partie de la maternité s'apprend, science ténante. La posture du nourrisson et la direction du mamelon, enseigner au premier part et rappeler aux habitués. Quand on sort le sein, ce n'est pas pour une fois, mais pour mille jours, pour tirer tous les bienfaits du lait maternel. Avec un bébé en couveuse, voici le geste. Pour exprimer le sein, il faudrait que cela coule de source. La méthode chez les conventionnels précise. Certains gynécologues disent que les aliments qui sont riches en malte permettent une bonne montée laiteuse. A côté de grandes mères, on en apprend des formules ancestrales, comme broyer les corps. On prend les couves, on trempe dans l'eau, on ne bouille pas, après tu commences à boire, ça lave le sein. Tu prends l'eau là. On m'a également conseillé de râper le manioc, je presse le jus. Pour la montée du lait maternel, il y a des contre-indications. Peut-être comme le bâton, le macabot. Quand tu as lait, le sein commence à se gâter. Les femmes actives ou appelées à partir, pas besoin de sevrer leur bébé. Le digestif est résistant. Tirer le lait, sachant que le lait maternel dans le biberon peut rester sur la table, sur une table, pendant 7 heures de temps. Au frigo, ça peut mettre environ 24 heures et dans le congélateur, ça peut mettre 1 à 3 mois. Allaité exclusivement au sein pendant 6 mois permettrait de préserver 800 000 vies de bambins chaque année. qui protégerait la mère des cancers des ovaires et du sein. Le lait maternel est le meilleur nutriments et médicaments de l'enfant. Une exclusivité pour élever des enfants robustes, la preuve. Santé encore, une campagne de chirurgie gratuite et de soins de la hernie baptisée cure hernière pour tous est en cours à l'hôpital de district de Pauly, dans le Faro. L'initiative a déjà enregistré 30 cas d'opérations de cure hernière avec succès et se poursuit. Le récit de Charles Lebon, Noesso de CRTV Nord. La campagne de cure hernière organisée à Pauly, dans le Faro, s'inscrit dans le droit de fil du corpus de couverture de santé universelle décidée par le président de la République. Les réparations et soins sont accordés gratuitement aux populations nécessiteuses et à ceux des zones enclavées. La présente campagne hernière a été une idée lumineuse du médecin-chef de l'hôpital de district qui, en tant que technicien, nous a soumis ce projet. Et je l'ai trouvé pertinent et intéressant comme projet. Et je me suis dit que comme c'est la première fois, nous pouvons mobiliser un nombre assez modeste d'élites qui pourraient apporter leur contribution pour que nous puissions aider ceux de nos compatriotes qui souffrent de cette maladie. Tout le monde doit retrouver la santé. Quel est l'engagement des médecins ? Nous avons enregistré pratiquement plus d'une trentaine de patients. Nous avons opéré 17 cas, 9 hernies inguinales croutales, non angouées, 7 hernies inguinales strictes et 1 hernie ombilicales. Les patients vont bien, les chirurgies se passent également bien. La campagne de chirurgie gratuite et des soins de la hernie se poursuit. La grande cause soutenue par l'élite retrouve l'ambition, la volonté, l'engagement et le serment des médecins locaux qui ont décidé de faire de la santé pour tous, dans le Faro, une réalité vivante. Des vacanciers à l'école des traditions, l'espace dit Village Bantou, situé à Aubac dans la Léquier, initie les jeunes dans de nombreuses activités culturelles. Objectif à prendre aux jeunes à mieux connaître leur environnement social et culturel. Notre reporter Michel-Renaud Ouandja est allé vivre ces beaux moments. Voici son reportage. Ici au lieu du village Bantou, les vacanciers sont à l'école de la langue étonne. Une activité qui leur permet d'être mieux connectés aux traditions de leur terroir. Il y avait un manque de culture en eux. Ici, on a décidé de fonder un camp de vacances, c'était pour transmettre la culture qui se perdait. Tout à côté, l'atelier de peinture et du tam-tam aiguise la curiosité des tout-petits. Le tam-tam est un instrument comme le téléphone. Quand je vais appeler mon petit frère à travers le tam-tam, il doit comprendre ce que je lui parle au niveau du tam-tam. Automatiquement, il va m'assister. Cet espace aménagé offre à ses vacanciers la possibilité de mieux s'évader tout en s'imprégnant des réalités de leur environnement sociologique sous le regard des encadreurs. Sans langue maternelle, l'enfant ne peut pas maîtriser la culture. La langue est la base de toute culture. L'initiative des promoteurs de cet espace va en droit de ligne de la préservation de la culture africaine chère au développement. Les membres de l'association des princes et princesses comme originaire du département du Boyo, région du Nord-Ouest, étaient réunis cet après-midi à Yerondé dans le cadre de leur rencontre sur la paix et le développement. Moment aussi de promotion des us et coutumes afin de pérenniser la tradition dans leur chaufferie et au-delà. Barbara Padjama. Le Ndop ou la Togo, des pieds à la tête du tout-petit au plus grand prince comme. Ils sont venus de partout pour concentrer leur pouvoir, pour rassurer le développement et la paix de leur chefferie dans le fondant. Une fois ensemble, ils parlent le même langage de la préservation de leur tradition, même loin de leur terre. Nous savons ce qui se passe dans la concession, dans la grande concession. Soutenir l'éducation des plus jeunes, participer à la construction et l'expansion de leur village, les princes et princesses comme prennent leur responsabilité. Dans leur éducation, dans leur culture. Au centre du rassemblement, les Juju ou les Ménatales, pour rester ancré dans tout ce qui fait d'eux, des coms. Pour le développer dans leur activité. Ils ne vantent pas seulement l'habit des princes et des princesses. Vous voyez un habit comme pour le nord-ouest, tout le monde peut porter. L'exposition ou le commerce d'un bout de royauté à cette occasion permet de faire la différence de tout ce qui est princier. Ceux qui sont influencés par l'éloignement, c'est là le moyen de se rapprocher des pratiques authentiques. Les princes et les princesses qui sont là-bas, sur le sol, tous les jours, qui voient ce qui se passe. La culture, c'est eux maintenant qui sont aussi gardiens de cette culture. Même loin de comme, les princes et princesses portent leur royaume. La culture bassa en vitrine à Yaoundé. Le festival de la Confédération Nationale des Corales Bassas vient d'être lancé à l'esplanade du Musée National de Yaoundé du Cameroun par le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture au nom du ministre. Pendant trois jours, les chorales bassas du Camerounais de la Diaspora vont prester et mener d'autres activités pour magnifier l'évangile à travers la culture. Samuel Maliki, Tessière TV Centre. Le Festi Chobas a pour mission de célébrer la culture bassa à travers ses chambres et cantiques, mais aussi de redonner aux générations actuelles le goût de la langue bassa. Il y a une adéquation entre la liturgie et la tradition. C'est ce qu'on veut présenter. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à venir découvrir comment cette adéquation peut se présenter. Les promoteurs du festival culturel Festi Chobas, conduit par le président national de la Confédération des Corales Bassas, entendent bien valoriser la culture bassa. L'intérêt qu'on accorde à l'activité organisée par la Confédération Nationale des Corales du Cameroun, c'est que notre culture se meurt. Le seul moyen qui permet maintenant de maîtriser ou de sauvegarder la langue bassa n'est qu'à travers la chorale bassa qui est chantée, soit à l'église catholique, soit à l'église protestante. En ouvrant le festival, le secret général du ministère des arts et de la culture Jacques Blaise Kenney a, au nom du MINAC, magnifié la mobilisation autour de cet événement et arrêté l'engagement du gouvernement à accompagner le riche patrimoine bassa. Des avancées palpables dans le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé à partir du fleuve Sanaga. Le Pai Pays a été raccordé au réseau de Kamuata sur les points de Tinga et Mbancolo ce samedi à Yaoundé. L'opération, pilotée par le directeur général de la Kamuata, Blaise Moussa, représente les prémices de l'arrivée des premiers mètres cubes d'eau potable tirés de la Sanaga. Plus de détails avec Boris Nkingé. Au fond de ce canal, la manœuvre cache une bonne nouvelle pour la capitale. Le geste paraît pourtant simple et mécanique, mais ô combien symbolique pour le Pai Pays. La connexion des secteurs Tinga et Mbancolo constitue un tournant décisif. Elle annonce l'arrosage de Yaoundé d'une eau potable tirée de Naktigal. C'est l'aboutissement d'un travail de titan entamé depuis 4h du matin. Les équipes de la Kamuata évacuent les canaux. L'opération de nuit impose un régime sec au ménage dès l'aurore. Mais la Kamuata a tout planifié. Des camions citernes d'eau potable arrosent les quartiers impactés en bol d'air pour les populations. Ça nous aide beaucoup parce qu'il y a des enfants qui sortent à 4h, à 5h pour aller pousser de l'eau. Il y a des agressions et tout et tout. Ça permet que les enfants puissent dormir tranquillement, aller pousser de l'eau quand ils peuvent, quand c'est possible. Donc, le Kamuata nous a encore livré, ça nous aide beaucoup. Je remercie vraiment Kamuata, merci. Je suis vraiment content de Kamuata. Que j'aille bien. La sensibilité des travaux graine sur le chantier, le gratin des cols blancs de la Kamuata. Le directeur général Blaise Moussa est en première ligne. Pour les techniciens, l'opération est un franc succès. La Kamuata est là juste pour apprécier la qualité des travaux de raccordement du système AIPIS au réseau existant de la Kamuata à Yaoundé. Et nous sommes satisfaits de la qualité des travaux qui se déroulent suivant les règles de l'art. Et les travaux vont plus vite que prévu. Cela témoigne de la bonne préparation qui a été faite en amont. Nous félicitons la direction du projet ainsi que l'entreprise. Je crois que pour le moment, tout se passe très bien. Et les délais de perturbation de la desserte sont très réduits. Le raccordement de ces deux premiers points sur les 14 n'est qu'une étape sur le long parcours qui va brancher l'eau de la Sanaga sur le circuit de Yaoundé. Pour un besoin de 230 mètres cubes d'eau par jour, la Cameroun Water Utilities va pomper 280 mètres cubes. Largement suffisant pour assécher tous les problèmes d'eau dans la capitale. En sport, les bons points du Cameroun au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa après la grande parade culturelle offerte hier soir au Stade des Martyrs en guise de cérémonie d'ouverture. Eh bien, les Camerounais n'ont pas manqué leur entrée en envoyant au tapis leurs premiers adversaires en lutte africaine. Le Cameroun tient donc sa première médaille en or. Elle vient d'être décrochée en lutte africaine grâce à Myriam Goué-Wassé. La jeune lutteuse l'a obtenue en s'imposant contre la Congolaise de RDC, prise à Madounou Makiesse dans la catégorie de 55 kg. Une médaille de bronze également pour Natacha Nabeïna, arrachée de haute lutte face au Burundi. Pour les détails, retrouvons notre envoyé spécial sur place, Charlie Merino Siliatou. C'est sur les tapis de lutte africaine que les sportifs camerounais ont su donner le temps de cette première journée de compétition. Dans l'ambiance entraînante du complexe Tata-Raphael de Kinshasa, six candidats engagés dans six catégories et quatre sur les podiums de finale. Les garçons ont bien commencé le début de la compétition et les dames aussi. Donc en ce moment, nous sommes à la phase de finale. Donc la préparation n'a pas été mauvaise pour le début de la compétition. Nous constatons que le stressage que nous avons fait est vraiment payant parce que là, la performance de l'équipe a vraiment augmenté. C'est d'abord Samuel Ndoya-Kalé dans la catégorie des 61 kg qui a lancé les velléités en remportant avec Brio deux de ses trois premiers combats. Ensuite, Natacha Nabahina impose sa résistance et son jeu de corps à son adversaire burkinabé de 57 kg. Victoire à l'unanimité des juges arbitres. J'ai gagné mon combat, ce n'était pas facile. Elle était physique plus que moi, mais j'ai utilisé ma technique que j'ai appris pendant trois semaines. J'ai confiance en moi. Comme elles savent bien le faire, les basketeuses n'ont pas manqué le rebond. Une deuxième victoire de rang dans le groupe C en s'imposant contre Madagascar 70 à 66 dans un match serré jusqu'au quatrième quartan. Avec ce résultat, les portes des quart de finale s'ouvrent pour nos jeunes lyonnes de la balle orange. Après une cérémonie d'ouverture produite avec Panache, Kinshasa est définitivement au couloir des neuvième jeu de la francophonie. Et le Cameroun, lui, rentre progressivement dans la danse. Je fais la scolique à le kick-off de cette édition 2023, placée sur le thème sport scolaire pour promouvoir la culture de la résilience, du patriotisme et du vivre ensemble, a été lancée à Garoua dans le Nord par la ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Alyonga, qui invite les acteurs et principalement les athlètes à faire de cette compétition interscolaire un tremplin pour promouvoir la culture, le vivre ensemble et conjurer le sort des discours haineux en milieu scolaire. Les détails avec Ia Achamalim dans le Nord. Parade olympique rythmée en plusieurs tableaux, représentée par les dix régions du Cameroun et des prestations scéniques mettant en exergue le potentiel des quatre aires culturelles du pays. Ceci en guise de bouquets d'ouverture, des jeux Fénasco, Ligue A à Garoua. Le kick-off de cette compétition interscolaire donné par la ministre des enseignements secondaires est un message tout avoué. Ces jeux vont nous permettre de mieux cerner la problématique de la paix. Le ministère dont j'ai la charge crée déjà des cloques de paix dans les établissements pour lutter contre les discours de haine parce que le chef de l'État, Paul Biya, est un chanteur de la paix. Pour cette édition qui intègre les Jeux paralympiques, le Nord ambitionne de relever tous les défis. En présence du gouverneur Jean Abaté dit, d'un parterre de personnalités et de toute la jeunesse sportive du Cameroun, le professeur Pauline Nalova-Lionga en appelle à la pérennisation de l'esprit patriotique à travers les valeurs de l'olympisme. Sur les 5000 participants, encadreurs et partenaires, environ 1960 jeunes athlètes venus des 10 régions vont rivaliser d'adresse dans 12 disciplines sportives pendant plus d'une semaine dans les villes de Garoua et Gachiga. Et nous allons refermer ce journal comme nous l'avons commencé par les échos du sommet Russie-Afrique à Saint-Petersburg. En marge des travaux, les membres de la délégation officielle du chef de l'État ont reçu en son nom des représentants de différents groupes désurés d'investir au Cameroun et au rang des premiers acquis de cette visite la signature d'un accord bilatéral entre les ministres camerounais et russes des affaires étrangères accord portant exemption de visa pour les titulaires de passeport diplomatique et de passeport de service. Une fois encore, allons retrouver pour les détails notre envoyé spécial Yves-Marc Meudiot. En attendant que l'actuel séjour du groupe présidentiel camerounais en Russie cet été 2023 soit soldé de tout compte l'on peut d'ores et déjà se réjure que le président camerounais ait accepté d'effectuer le déplacement de Saint-Petersburg pour répondre à l'invitation de son homologue russe mais surtout élargir le champ des possibilités de notre pays dans sa quête d'émergence. Une démarche hautement appréciée côté russe. Au rang des toutes premières retombées la signature ce 27 juillet 2023 ici à Saint-Petersburg par le ministre camerounais des relations extérieures Belambela et son homologue russe Sergei Lavrov d'un accord bilatéral portant exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique et des services des deux pays. La Russie offre pour le Cameroun de très nombreuses opportunités pour améliorer la formation du capital humain renforcer son plateau infrastructurel et sa sécurité alimentaire voire sécurité tout court. C'est en cela que la venue à Russie de Paul Biya ce mois de juillet 2023 devrait servir de propulseur pour explorer et optimiser toute l'expertise proposée par la partie russe dans une approche faite d'efficacité, de respect et de sincérité. Les deux audiences accordées au nom du chef de l'État par Louis-Paul Moutazé, le ministre camerounais des Finances, aux responsables d'un groupe russe intéressé par la réhabilitation de la Société nationale de raffinage, Sonara, et l'expansion du transport urbain au Cameroun, respectivement, hier vendredi et ce samedi 29 juillet 2023, participent de cela. Déjà implanté dans notre pays, le Cameroun, depuis quelques temps, le groupe Yandex, propriétaire de la plateforme Yango, est représenté à cette audience, avec le ministre des Finances, par son chief business officer, Adény Adebayo, entend renforcer et diversifier sa présence dans notre pays. Et s'est rassuré de la qualité de ses entretiens avec le patron des finances que la délégation de ce groupe va prendre au congé de nuit. Peu avant cela, on a vu en marge de ce deuxième sommet les ministres de l'économie et du commerce avoir des rencontres avec des partenaires russes pour voir comment permettre à la Russie de booster ses échanges commerciaux avec le Cameroun et mettre son know-how à la disposition de notre agriculture. On a vu également la ministre camerounaise de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Twente, présenter les acquis de la recherche camerounaise et solliciter de la partie russe la mise à disposition de son potentiel dans les secteurs tels que le nucléaire civil. Et voilà qui met un terme à ce journal, une édition préparée avec la collaboration des stagiaires. Claire Yana Calda, Salome Ntama Owona et Michel Tiki. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada La météo avec Maxicard Lotto Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir de vous retrouver pour le bulletin météo. De grands risques d'averses et des orages cette nuit sur l'ensemble du territoire national. Protégez-vous et vos tout-petits parce qu'il y a un grand risque d'inondation et d'éboulement de terre. Protégez-vous tout-petits. Nous enregistrerons une minimale de 18 degrés dans la région de l'ouest contre une maximale de 25 degrés et dans la région de l'extrême-nord 24 degrés.